France Bleu Mène, 10h-11h, on cuisine ensemble. Benoît Prospero, Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on cuisine ensemble sur France Bleu Mène. On partage des idées, des envies, des recettes avec les artisans, les chefs, les producteurs sartois. Et quel sera le menu Benoît ce matin ? Boisson en sauce et plateau de fromage. On pourra profiter des conseils de nos invités, poser leur des questions si vous le souhaitez, et donner nous vos recettes sur France Bleu Mène. Vos questions, vos recettes, votre avis ? Appelez-nous, 02-43-29-10-10. On cuisine ensemble sur France Bleu Mène. Et nous avons le plaisir, Benoît, de cuisiner ce matin avec Didier Grenet, dit tonton ! Bonjour Didier ! Bonjour Sophie, bonjour Benoît ! Ancien chef, on est toujours chef quand on est chef. Oui, c'est comme les élections. C'est comme les ministres, tout ça. On bénéficie toujours davantage après, même quand on quitte. Des avantages énormes, à savoir bien faire la cuisine, ce qui est déjà pas mal du tout, et ce qui va bien nous servir ce matin, Benoît. Et on vous appelle chef encore ? On m'appelle encore chef, ça dépend, maintenant c'est un petit peu galvaud des chefs. D'accord, on vous appellera président alors. Et on peut l'appeler tonton aussi. Ça rappelle aussi un président, c'est fou quand même, on ne voulait pas du tout ça, on ne l'a pas fait exprès. C'est là, Ludovic Drone, bonjour. Bonjour. Encavillo, société Encavillo, vous êtes crémiers fromagers sur les marchés sartois. Et figurez-vous, Benoît, que ce sont des retrouvailles ce matin entre nos deux invités. Ils se disaient, ah oui, je crois le connaître, monsieur Drone, c'est ce que me disait tonton ce matin. On a travaillé ensemble il y a quelques années. Vous vous êtes rendu compte que vous avez travaillé dans les rillettes ? Exactement. Voilà, aujourd'hui fromage pour vous. Et puis ce sera poisson en sauce, vous allez nous donner trois recettes. J'ai essayé de trouver quelques recettes sur le thème entre la Sarthe et la Normandie. Comme ça, on va essayer de faire plaisir à tout le monde. On va être un petit peu, on va rester régionaux. C'est vaste. Poisson pané, donc Benoît, on va essayer d'en sortir un petit peu. Benoît, Benoît, oui, on va essayer d'en sortir, bien sûr qu'on va essayer d'en sortir, effectivement. Alors Emmanuel Bordeaux n'est pas là cette semaine, Emmanuel Bordeaux, le cordon bleu, je suis cordon blanc, on le sait, c'est pas un secret, voilà pour personne. Donc recettes simples à venir tout à l'heure, et puis le fromage en chiffres aussi. Ah, vous allez nous donner les chiffres du fromage. Le fromage, est-ce que c'est un produit de saison, Ludovic ? Ça peut être un produit de saison. Maintenant, là, on est sur plutôt les chèvres. Il y a un très beau chèvre qui va venir, un chèvre d'alpage qui s'appelle le chevretin. Alors je ne sais pas si vous connaissez le chevretin. Oui. Vous connaissez le chevretin ? Moi, je ne connais pas le chevretin, mais Didier connaît le chevretin. Benoît ne connaît pas encore le chevretin, mais on va le découvrir avec vous. Comment vous sélectionnez justement les fromages que vous vendez sur les marchés, Ludovic ? C'est un petit peu par rapport à mon envie, par rapport à mon envie du jour. Et puis il y a certains classiques qui sont incontournables. Donc après, voilà, ça dépend. Il faut essayer de trouver des fromages qu'on ne trouve pas ailleurs. Et voilà, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Et puis on parle de vrais fromages. Je ne vais pas dire qu'il y a des faux fromages, mais quand même, des fromages fermiers. C'est ça que vous proposez. On parlait de la Normandie tout à l'heure, donc le camembert de Normandie. J'insiste sur le camembert de Normandie, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on va trouver des camemberts. On en trouve partout. Il y a des gens qui fabriquent des camemberts dans le midi de la France. Ça n'a rien à voir avec le camembert de Normandie. Le fameux de Normandie. Ils n'ont pas fait en Normandie. Le fromage d'appellation d'origine. Ça veut dire que tout le monde peut fabriquer du camembert aujourd'hui. Oui. Mais on fait du camembert en Sarthe, figurez-vous. Il y a une ferme en Sarthe et c'est très sympa ce qu'elle fait. Guylaine, elle est venue plusieurs fois nous en parler ici. Mais voilà, après le fromage, c'est vrai qu'on trouve de tout. Et il vaut mieux essayer d'aller vers les choses authentiques. C'est ce que vous faites aussi, j'imagine, Didier ? Oui, l'authenticité, mais quand on arrive à la trouver. Vous savez, dans nos régions, il y a certains produits. J'expliquais à Ludovic tout à l'heure que j'ai fait un alligo ce week-end. Je n'ai pas trouvé de tomes fraîches. Le tomes fraîches, c'est très difficile à voir. La tomes de Cantal ou de Salers, c'est difficile. Bon, si j'avais eu plus, sinon c'était connu. Plutôt ! Je ne savais pas qu'il venait. Mais là, reconnaissez, c'est difficile. Mais vous en trouvez quand même, quelques fois ? Moi, j'en ai de la tomes fraîche. Eh bien, voilà, la prochaine fois, vous pourrez essayer. Alors, vous avez fait comment, du coup, Didier ? Je fais réhydrater de la tomes qui est du Cantal, du Cantal jeune. Je fais réhydrater dans l'eau. Ça n'a pas donné le bon résultat au niveau du filage. Pas du tout pareil. Allez, plateau de fromage ce matin avec Ludovic Drone, société Encavillo, sur les marchés Sartois. Et avec Tonton, il y aura trois recettes de poissons. La première, ce sera quoi ? Si on peut, oui. Je déjouderai à la diépoise. La deuxième, c'est parce qu'on a respecté un peu le thème fromager. J'ai trouvé une truite au camembert. Ah, oui. Et la troisième, c'était pour faire plaisir à notre ami Emmanuel. C'est le carlet aussi. Le carlet aussi, tour Emmanuel Bordeaux. Spéciale dédicace ce matin sur France Bleu Mène. 10h11h, Benoît Prospero, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Mène. On cuisine ce matin à Guidier Grenet, dit Tonton, et avec Ludovic Drone pour les fromages de la société Encavillo. On va partir sur des recettes de poissons. Trois recettes proposées par Tonton ce matin. Et une première recette, alors très originale pour le coup, joues de raie à la diépoise, c'est ça ? Joupes de raie, oui. Joupes de raie, c'est une partie dans la tête de la raie qui est vraiment très très goûteuse. Et puis, très facile à cuisiner. Par contre, pas facile à trouver. Oui, très difficile. Il faut bien connaître son poissonnier. Oui, voilà. Il y a une alternative, si vous n'avez pas de joues de raie, faites de l'ail de raie, parce que la sauce diépoise va bien aller avec. Ok, mais alors sinon on a les joues de raie, c'est vraiment top. Alors si vous avez les joues, ça se rissole. Les joues, elles sont propres, vous pouvez les passer à l'eau, vous les séchez et vous les rissolez avec une cuillère de beurre, c'est tout. Simplement ? C'est tout. Combien de temps ? Deux minutes. Oui, alors tôt. Parce qu'on va repasser au four après pour mettre avec la sauce. Donc autrement, l'ail de raie, c'est une chair à blanchir. Donc pendant 5 minutes, moi je compte 5 à 7 minutes, un courbouillon bien relevé en épices et en herbes. Et puis on plonge l'ail de raie, 5-7 minutes et on la réserve. On débarrasse de son cartilage et de sa peau. Et on met les ailes de raie dans un caclon qu'on va au four et on prépare après la sauce diépoise. La sauce diépoise, c'est simple à faire. Un petit peu de jus de bouillon de poisson, avec un roux blanc, un roux blanc c'est 30 grammes de farine, 30 grammes de beurre. On mouille avec ce jus de poisson et on rajoute 2 cuillères de crème, quelques moules fraîches et quelques crevettes fraîches. C'est terminé, c'est simple comme ma recette. Il y a quand même les moules, les crevettes, c'est plus qu'une sauce, un petit peu plus qu'une sauce. C'est la vraie diépoise. Alors la crème, qu'est-ce qu'on va mettre comme crème dedans ? Vous allez peut-être pouvoir nous trouver ça vous Ludovic ? On met de la crème d'Izini par exemple ? Voilà. Ça sera parfait comme ça ? 35-40% de matière grasse. 42% de matière grasse. 42% de matière grasse. Ça vous va ? C'est bien pour la liaison après. Les joues de raie, vous en trouviez quand vous aviez votre pasto ? J'avais un fournisseur de poissons qui venait du côté de Fécamp. Et lui, enfin bon, j'avais les joues de raie. C'était ce qu'on appelait la godaye, il nous expliquait. C'était les marins pêcheurs, sur le bateau, préparent ces joues de raie, et ils vendent la godaye. C'est un petit peu ce qu'on appelle leur pièce à eux. Et enfin ça c'était vraiment délicieux. Et les clients, ils pouvaient en profiter un petit peu ? Ah oui, parce que c'est vrai que comme vous disiez tout à l'heure Sophie, c'est pas connu. Et on va en passer à tous les jours ? Non, parce qu'en fait il y a peu de poissonnés qui... Mais commandez-le si vous avez des bonnes relations avec votre passionné. Ah oui, on va demander aux poissonnés qui viennent de temps en temps ici sur France. Franchement. Mais moi je ne savais même pas par exemple que les raies avaient des joues. Je ne m'étais pas posé cette question-là en fait jusque-là. J'étais en train de me faire l'image aussi pareille. L'image de la joue de raie, on l'a maintenant en tête. On a laissé la joue de bœuf, mais on la joue de raie. Oui, mais après ça doit être un morceau en tout cas particulièrement savou. Oui, c'est très fin. Fromage, qu'est-ce qu'on met sur notre plateau de fromage en ce moment ? Je me posais aussi une autre question. A savoir quand on mange ce type de plat par exemple, est-ce qu'on va choisir en fonction du plat qu'on a mangé, des fromages particuliers pour ne pas écraser le goût ? Ça c'est une question pour Ludovic Drone. Oui, après je ne sais pas, est-ce que c'est fort ? C'est difficile à... Est-ce que c'est fin ? Est-ce que c'est... Oui, c'est fin, c'est une sauce crémeuse, c'est une sauce normande. Après une fois qu'on l'a, je dirais... Digérer un petit peu, on discute un peu, on voit un coup. Et voilà, ça va mieux. Pourquoi pas laisser la liberté aux gens de choisir les fromages qu'ils désirent ? Après on peut passer à n'importe quel fromage ? Oui, je pense, oui. Pour moi, en tant que cuisinier, ce n'est pas génial. Il n'y a pas de règle. En ce moment, en tout cas, on a vraiment les meilleurs fromages qui soient, c'est de la saison. Voilà, exactement, c'est le printemps, donc il faut attendre encore un petit peu, mais pour avoir toutes les vaches, par exemple dans les alpages, là où l'herbe va être bien grasse, on va commencer à avoir des petites fleurs, et donc on va retrouver ça, on va retrouver ces petites notes dans le lait, et forcément dans le fromage, et là ça va être super bon. Ça veut dire qu'il y a une période de l'année qui est plus propice à la consommation du fromage ? Ah non, 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 on peut consommer du fromage toute l'année, seulement après il y a des différences par rapport aux saisons. Tout à l'heure, on parlait de la mozzarella, la mozzarella c'est très bon, après il faut attendre les tomates, les tomates ça va être à partir de juillet. Oui, l'été, exactement. Il faut patienter encore un petit peu peut-être pour la mozza. En tout cas, le fromage, on va aussi le cuisiner avec le poisson, ça sera l'une des recettes que nous donnera Didier tout à l'heure. La truite, la sartouage, puisqu'on est en pleine période de pêche, et puis avec un camembert. On va la faire avec un camembert, et puis quelques chiffres qui vont nous être donnés aussi par Benoît Prospero, qui a bien préparé son petit dossier, donc c'est à suivre sur France Bleu Mène. Je suis en train de me dire, il est formidable ce petit, c'est extraordinaire. Je suis désolée, je vous ai réveillé. Non, non, tout va bien. Pas du tout, j'avais la tête dans le fromage. Ah oui, c'est ça, la tête dans le fromage avec Ludovic Drone en cavilo ce matin, l'un de nos invités. Et Didier Grenet dit tonton, le fromage en chiffres, Benoît, on vous écoute. Voilà, c'est ça, alors je vous ai préparé une sorte de petit quiz, des chiffres de 2016, voilà, que j'ai trouvé, c'est pour avoir simplement une idée. Tout d'abord, la consommation moyenne. Tiens, en France, en kilos, vous diriez combien sur un an ? À peu près, dites... Par personne, combien de kilos de fromage par an ? Je n'en sais rien, 5 kilos ? 5 kilos, vous dites combien ? J'ai une vingtaine, moi. Oui, 15-20, oui. 15-20, c'est 25 kilos par an, en moyenne. Répartis 18 kilos de fromage que l'on mange brut, juste comme ça, sur un morceau de pain, ou alors dans des raclèdes, des fondues, des gratins. Ah oui, on compte tout, oui. Et plus 7 kilos de fromage frais, associés à des desserts comme les fromages blancs, par exemple. D'accord, ah oui. Voilà pour la répartition. C'est encore autre chose. Alors, vous connaissez la fameuse citation des 365 fromages, le pays des 365 fromages un par jour. Combien, en réalité, il y a de fromages, de variétés de fromages en France ? Combien on en dénombre, à peu près ? Il doit y en avoir à peu près 1 000. Alors, moi, je vais te dire comme Ludovic, parce qu'il doit s'y connaître un petit peu. Je dis 250. 250, donc vous copiez. Oui, 700 alors. 700. La réponse, c'est 1 200 variétés de fromages. Forcément, c'est Ludovic qui se rapproche. On voit le plus de la bonne réponse. Alors, qui est sur le podium ? Ça, ça fait débat aussi. Quel est le fromage le plus vendu chaque année ? Alors, moi, je dirais le comté. Oui, c'est ce que je dis aussi, le comté. Ah, moi, j'ai dit l'émantale. L'émantale. Dans les chiffres que j'ai, c'est l'émantale. Avec 146 tonnes vendues chaque année, je pense que ça inclut le monde entier. Oui, alors, en revanche, la répartition. La question, c'était pas en France tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on était en France, effectivement, et le nombre de variétés de fromages en France. Non, non, mais pour le fromage le plus vendu. Le plus vendu en France, pour vous, c'est le comté, c'est sûr, Ludovic. Pour moi, mais après... Et c'est vraiment ce que vous constatez aussi sur votre... On en a parlé, en début d'émission, on en dira un petit mot. Et vous, Didier, un fromage préféré ? J'ai pas vraiment de préférence. Tous les fromages sont bons. J'aime bien le fromage, le plateau, quand il arrive, on en prend plusieurs sortes. Eh bien, voilà, on goûte un petit bout de chaque. Je vais pas vraiment de préférence. Encore des chiffres ou pas, Benoît ? Vous me demandez pas mon fromage préféré. Pardon, votre fromage préféré, c'est quoi, Benoît ? J'ai très envie de le savoir. C'est la tome. J'adore la tome. Voilà. C'est la tome de quoi ? Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais le dire doucement, c'est la tome de Savoie. Bon, ben ça va, on a le droit de manger la tome de Savoie. Deuxième, c'est le camembert. Troisième, le coulomé. Pour les ventes. Pour info au niveau des ventes. Le pays, le premier pays producteur de fromage, tiens, dans le monde. Alors là, il y a un blanc qui s'installe. Premier producteur. C'est un grand pays. Vous dites ? Les Etats-Unis. Les Etats-Unis. La France. La France. Franchement, je n'en sais rien du tout. La France, oui, c'est une bonne réponse. C'est ça, c'est la France. C'est la France. C'est la filière laitière qui recense ses 1200 variétés de fromage. 2 millions de tonnes produites chaque année. Et sur ces 2 millions de tonnes, quelle est la part envoyée à l'étranger ? 2 millions de tonnes ? Je ne sais pas. La moitié ? Non, non, non. C'est trop. Plus ou moins que la moitié ? C'est moins, je dirais 30%. C'est encore bien vu, c'est 35%. C'est bien vu. Attendez, un spécialiste, évidemment. Vraiment spécialiste. Vous êtes fromagé. Oui, mais ça aide. Exactement. C'est surtout en Europe, en fait, qu'on envoie ce fromage. Et ce sera ma dernière question. Le pays européen qui consomme le plus de fromage, après nous ? Après nous ? Ce n'est pas les Hollandais ? C'est les Italiens. C'est l'Allemagne. Ah là là. L'Allemagne suivie de la Belgique, suivie du Royaume-Uni. Et c'est vrai qu'ils en mangent même au petit déjeuner. Ce qu'on ne fait pas trop chez nous en France. Merci pour ces chiffres. On le voit beaucoup plus clair. Mon cher Benoît, je voudrais qu'on revienne sur ce fameux chevrotin, Ludovic. Pourquoi les mévoutins ? Ce n'est pas tout à fait un fromage de chèvre, en tout cas pas comme on... Ce n'est pas un fromage de chèvre classique. Pourquoi je l'aime ? C'est surtout un fromage de saison. Donc on parlait de la saison tout à l'heure. Donc c'est vraiment le fromage de saison par excellence. Donc là, les chèvres sont dans les alpages. C'est un fromage qui est uniquement fermier. Ça se fait de façon traditionnelle. Les soutirages à la toile, le pressage manuel. Et ça ressemble au niveau du goût et de la texture. Ça ressemble à un reblochon. C'est ça, la pâte est un petit peu proche du reblochon. Voilà, vous appuyez dessus, puis ça vous fait une petite langue dessus. C'est super bon, il y a des arômes magnifiques. Ça donne assez envie de le goûter. Vous en avez en ce moment ? On peut en trouver sur votre... Non, on va attendre encore un petit peu. C'est-à-dire quand ? D'ici, allez, trois semaines. Bon, d'ici trois semaines, on peut le trouver sur le stand de Dancavillo. À suivre, d'autres recettes de poissons, notamment la truite au camembert de Didier Grenet. 0-2-43-29-10-10. On cuisine ensemble sur France le même. Avec Tonton, Didier Grenet. Oui, allez-y, je vous en prie. Je vais vous dire, on était en train de discuter, on vous a un petit peu coupé la parole, Sophie Chuté. Désolée, on parlait de confréries. À l'instant, vous faites partie d'une confréries. La marmite sartoise. Ah, la marmite sartoise avec la recette authentique. Et on parlait d'Emmanuel Bordeaux, décidément, qui est là même quand il est au sang. Puisque, voilà, il fait partie désormais de la confréries, lui, des fameuses rillettes sartoises. Confréries autour du fromage, Ludovic, il doit y en avoir, bien sûr. Oui, il y en a pas mal. Pour l'instant, non, vous n'êtes pas membre d'une quelconque confréries. Ça ne fait pas très longtemps que vous êtes dans la partie, finalement. Ça va faire deux ans au mois de juillet. Et une passion, vraiment, qui vous animait depuis longtemps et que vous avez concrétisé. Recette de truite au camembert pour rendre hommage à nos deux invités, à savoir Tonton qui voulait faire des recettes de poisson et Ludovic qui aime le fromage. Tout à fait, Sophie. Donc, la truite, pourquoi ? Parce qu'on pêche ça dans nos rivières. Et puis, le camembert, c'est un produit qu'on trouve assez facilement chez les fromagers. Il y en a toujours tout le temps. Donc, on va faire une truite au bleu. La truite au bleu, c'est une cuisson très rapide dans un courbouillon avec une cuillère de vinaigre. C'est simple. Même pas trop aromatique. Ça ne cuit que 3-4 minutes. Donc, vous savez, il n'y a pas besoin non plus de mettre trop d'aromates. Une fois qu'elle est cuite, enfin, pré-cuite, on la met dans un plat pour aller au four. Et, encore une fois, très simple. Un camembert, on enlève la croûte. On met la moitié d'un camembert avec 4 cuillères de crème, sel, poivre, un peu de muscade. On nappe et on met la sous la salamandre. Terminé, vous voyez. Elle est finie votre recette, Didier ? Vous m'aviez demandé de faire des recettes simples pour vous. Oui, qu'on puisse réaliser à la maison, effectivement, c'est sûr. Après, vous mettez au four, puis après, vous voyez, ça va faire... Le camembert va se sculpter avec ses couleurs brunes. Vous avez regardé, ça va lécher. La salamandre va lécher le camembert et a l'odeur. J'aime cette recette. Elle est bien, elle est simple. Vous avez encore plus simple, Benoît ? Encore plus simple que ça ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites, vous ? Parce que vous faites de temps en temps une petite recette ? Avec un camembert ? Le problème, je vais vous dire, j'ai un camembert au four, effectivement. Je crois qu'en fait, Ludovic Drone a une recette aussi de camembert. Il ne veut pas nous donner sa recette. Je vais la donner, mais après, j'espère que ce n'est pas la même. C'est pour ça. Ah, d'accord. Ça m'étonnerait. C'est ça que vous êtes en train de dire, Ludovic. On vous écoute ? C'est quoi votre recette à vous ? C'est simple, il faut un camembert de Normandie, il faut du beurre salé, une pomme. Donc, vous coupez votre camembert de Normandie qui va être bien fait, il va falloir le sortir trois heures avant, qu'il soit bien à température ambiante. Vous épluchez votre pomme en tranches fines, vous mettez votre beurre salé dans une poêle, vous le faites chauffer, il ne faut pas que ça roussisse. Vous mettez votre pomme à l'intérieur et puis ça va rendre un petit peu d'eau, ça va se caraméliser. Une fois que tout ça c'est prêt, vous le mettez sur votre camembert, vous remettez l'autre partie dessus et vous mettez un peu de calvados, vous faites flamber et puis après ça va s'arrêter et vous dégustez ça et vous allez voir, c'est super. C'est presque un camembert tatin. Oui, c'est ça. C'est magnifique. Et quel type de pomme on va utiliser ? Il faut qu'on ait un peu de croquant là-dedans, Didier ? Oui, peut-être. Vous savez, la golden, c'est très bien. On a des rainettes ici, alors on t'en profite. Pourquoi pas ? Non, c'est pas la même. Elle est pas mal cette aussi, laquelle la vôtre. C'est pas du tout la même. Moi c'est tout simple, c'est le camembert au four. Alors vous prenez un camembert, vous prenez du pain, vous le découpez, vous faites vos petits croutons, vous savez, dans le plat directement, vous disposez autour du camembert. Dans ce camembert, vous mettez de l'ail, vous savez, des gousses d'ail directement. Un zeste d'huile d'olive au four. Quand les croutons sont prêts, le camembert aussi. Voilà, et on fait des dips, vous savez, on trempe en fait avec les croutons. Des petites mouillettes, quoi, moi j'appelle ça comme ça. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est une fondue. Non, c'est pas une fondue. C'est un camembert au four, ça n'a rien à voir. Elle est pas mal sa recette, Didier. C'est bien, c'est horrible. C'est gentil, et c'est super bon en plus. Mais bon, ça vaut pas la vôtre quand même. La recette, hommage à Emmanuel Bordeaux, c'est lui qui l'avait réclamée. Cette recette, Didier, ça sera dans une petite minute. Ce sera quoi, donc ? Tout à l'heure, on parlera du carlet. Carlet qui est un poisson qui n'est pas très cher sur les marchés. Et avec du cidre, puisqu'on est en Normandie, on est en Sarthe, en Mayenne. Il y a des producteurs qui sont très bons. Et ça aussi, ça va être pas mal. Et on vous dira quel est le fromage préféré de Sophie Elie. On va lui poser la question. Ah d'accord, merci. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble avec nos invités. Didier Grenet, en cavilo, c'est Ludovic Drone. Ludovic, on dit où vous trouvez sur les marchés. Peut-être, ça nous intéresse de le savoir. Alors, le mardi matin, c'est Loué. Le mercredi matin, c'est Pont-Lieu. Jeudi matin, Saint-Pavasse. L'après-midi, c'est à la quinte. Le vendredi matin, c'est Place des Jacobins. Le vendredi après-midi, je retourne chez Intercave à préparer une vitrine. Samedi matin, Coulaine. Samedi après-midi, Intercave, Accor 20 fromages. Et dimanche matin... Voilà, Intercave, c'est le caviste pour les Accor 20 fromages. C'est formidable. Et on va retrouver beaucoup de vin blanc avec les fromages. Essentiellement, je dirais. C'est drôle, parce que pour moi, le fromage est synonyme de vin rouge. Mais c'est parce que vous venez du sud, Benoît ! Eh bien oui, tout à fait ! Moi aussi ! Je viens aussi un petit peu du sud quand même, ça va, vous moquez pas ! Mais c'est vrai qu'on avait l'habitude, surtout dans ces régions, mais même ici en Sartre, je pense qu'il y a encore des gens qui associent le vin rouge avec le fromage. Mais il faut essayer, pour se rendre compte ! Comme le camembert de Normandie avec du cidre du Pédo, par exemple. D'accord ! Ça, ça va être super bon pour le manger. Et puis pour finir un petit calva, c'est top ! Avec modération ! Oui, n'oublions pas ! Et puis pour le cuisiner aussi, le cidre, pour cuisiner le poisson, c'est pas mal aussi ! Oui, le carlet, puisque Emmanuel m'avait sollicité pour faire des recettes, le carlet, c'est lui qui me l'a dit, il m'a dit, il essaie de me trouver une bonne sauce. Ben écoutez, le cidre, ça s'accompagne avec beaucoup de plats, de plats carnés, mais avec le poisson. Puis le cidre, comme disait Ludovic tout à l'heure, le cidre, ben un cidre normand, un cidre de... on est dans la Sarthe, il y a des producteurs de cidre. Ah, il y en a, il y en a, c'est sûr, il y en a. Alors maintenant, si on veut aller à le cidre normand... Alors, moi je conseille du cidre doux. Pourquoi ? Parce que, enfin, le côté brut est difficile, enfin, pour moi c'est un peu âpre en bouche, le cidre doux, pour cette recette de carlet. Le carlet, c'est un poisson plat, avec, vous avez les petites taches jaunes, là, c'est facile à trouver, et c'est pas cher. Très bien. Vous le mettez au four, avec un petit peu de beurre, et puis après vous mouillez, avec une demi-bouteille de cidre, pendant 15 à 20 minutes, à 180 degrés. Une fois que le bouillon a pris l'odeur, le goût du poisson, vous filtrez, vous montez, alors vous allez prendre une petite casserole, vous mettez deux jaunes d'oeufs, et avec quelques cuillères de bouillon, vous allez faire un sabayon. Vous avez entendu tous parler du sabayon, c'est qu'on fait blanchir les oeufs, en respectant la température, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre ça à fond, il faut mettre ça tout doucement. Avec un fouet, on monte un sabayon, et après on mouille. Pas avec du beurre, on ne va pas le monter avec du beurre, mais avec de la crème. Encore une fois, la crème de Normandie, ou la région de la Sarne. Et voilà, votre recette est terminée, vous voyez. Après vous nappez. Pas plus simple, c'est pas possible, je pense pas. En tout cas, c'est tout à fait réalisable, avec les bons concepts de Didier. Je constate que j'ai compris tout ce que vous avez dit depuis le début de l'émission. Ça veut dire que ça va bien. Et c'est bien, pour moi c'est très bien, c'est hyper simple. Ça veut dire que c'est adapté à tout le monde. Donc vous serez cordon bleu alors. Ah, bleu déjà ? Pour en passer, Emmanuel, après blanc, c'est bon, peut-être pas encore. On va passer par le blanc cassé. Une couleur après l'autre. Merci tonton, merci Didier Grenet, à très bientôt sur France Bleu Mène. Merci Ludovic Drône en Kavilo, il y a un site internet, on va le donner sur la page de France Bleu Mène, francebleu.fr, toutes les coordonnées seront là. Et à très bientôt aussi dans cette émission. Merci à vous, merci Ludovic. Le Japon demain dans la cuisine, Benoît. Le Japon, vous voulez que je vous laisse dire le nom de notre ami qui va venir nous rejoindre ? Oui, Shisa Ogawa qui sera avec nous. Ah, c'est pas mal, de chez Takayanagi. Oui, évidemment. Pâtisserie Salon de Thé, Shisa qui va nous composer des recettes japonaises. Et puis un sommelier aussi demain avec nous. Oui, alors Franck Bernard, tell me when, lui aussi propose des accords mes vins. Mais surtout, il revient du Japon, il revient d'un voyage au Japon. Ça va être super. On va cuisiner avec ces deux personnes de ma famille. Franck Bernard et Chissa à 10h sur France Bleu Mène. France Bleu, France Bleu Mène.